Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'hebdo du développement durable, le soleil est à l'honneur. Il se cache un peu, il est timide, mais je vous promets, on va vous le ramener d'ici la fin de l'émission. Nous sommes ici à Weinbourg, c'est la plus grande installation photovoltaïque d'Alsace. C'est immense, on se croirait sur une autre planète, on y revient dans quelques minutes. Ces cellules photovoltaïques, elles transforment l'énergie du soleil en électricité. Dans ce magazine, nous verrons comment elles sont fabriquées, comment ces panneaux sont installés. Nous irons chez les clients, particuliers et agriculteurs. Et pour finir, nous irons à Fribourg faire le point sur la situation chez nos amis allemands. Mais pour commencer, l'énergie solaire en Alsace est à des lieux. On se retrouve à l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Alsace. Monsieur Cantel, quelle est la part de l'énergie photovoltaïque par rapport aux autres énergies en Alsace ? Aujourd'hui en Alsace, la part du photovoltaïque représente une part faible comparée à d'autres énergies renouvelables que peuvent être l'hydraulique ou la biomasse par exemple. Globalement, ce qu'on sait avec les derniers chiffres, c'est que ça représente moins de 1% du mix d'énergie renouvelable en région Alsace. Combien d'installations des nombreux taux en Alsace, est-ce qu'elles sont plutôt petites, plutôt grandes ? D'après les dernières statistiques que nous avions en fin d'année 2010, nous comptions environ 2200 installations en Alsace pour une puissance cumulée de 40 mégawatts et nous estimons que 80% de ces installations sont dédiées aux particuliers, c'est-à-dire aux résidentiels, donc plutôt sur des maisons individuelles. L'Alsace s'en tire pas trop mal. On a grossièrement 40 mégawatts en Alsace par rapport à 1000 mégawatts installés en France en fin d'année 2010. Vous parlez de législation, est-ce que le photovoltaïque est strictement encadré ? Le photovoltaïque est effectivement encadré par une politique tarifaire d'incitation qui a été revue récemment. Les tarifs notamment ont été revus à la baisse et le mécanisme est bien plus régulé qu'on ne l'avait connu précédemment. Alors est-ce que vous pouvez dire quels sont les tarifs pour un particulier par exemple ? Est-ce que ça change ? Le résidentiel auparavant sur l'arrêté de 2006 bénéficiait d'un tarif de 60 centimes. Aujourd'hui il est à 42 et pour des bâtiments de plus grande ampleur qui bénéficient également d'un tarif de 60 centimes, aujourd'hui on peut se retrouver parfois à 12 centimes. Ce qui illustre bien ce que je vous disais précédemment concernant cette baisse des tarifs. Merci Emmanuel Cantel. Merci. Peu contraignant, financièrement intéressant, la filière photovoltaïque a très vite intéressé Alsacien, particulier comme entrepreneur. Mais ces derniers mois elle a été beaucoup bouleversée. Qu'en est-il en Alsace ? C'est l'enquête de la semaine. Avec une carotte fiscale et des tarifs de rachat de l'électricité très peut-être trop alléchants, beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés sur le créneau porteur du photovoltaïque ces cinq dernières années. Mais en baissant soudainement les crédits d'impôt et les tarifs de rachat, l'État a cassé la dynamique d'une filière encore naissante et un peu fragile. La demande est plus faible pour plusieurs raisons. C'est que pour des industriels et des agriculteurs, on s'est habitué à des rentabilités souvent indécentes sur le dos des aides publiques. Donc aujourd'hui la rentabilité est moindre mais les projets sont viables. Après il y a quand même un discrédit qui a été jeté sur le métier, sur la production d'énergie via les panneaux solaires qui est vraiment pénalisable pour toute la filière, pour tous ceux qui font leur travail correctement. L'entreprise comme la nôtre, et je pense que c'est le cas de quelques-unes ici en Alsace, le fait de ne pas avoir uniquement misé sur le photovoltaïque, c'est aujourd'hui ce qui est salutaire. Cette crise enlaçant même chez les piliers du secteur, comme Voltec Solar, seul fabricant de panneaux photovoltaïques en Alsace. L'usine fonctionne désormais 5 jours sur 7 contre 7 jours sur 7 en 2010. Au-delà des prévisions de production, c'est même les prévisions d'investissement que nous avons dû revoir puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas pu déployer le plan d'investissement que nous avions envisagé pour l'exercice 2011. Toutes les dispositions qui ont été prises fin de l'année 2010 ont été de nature à freiner le marché et pire que ça, elles l'ont carrément arrêté. Il ne redémarrera, pour autant qu'il redémarre, qu'à partir de février 2012 puisque les appels d'offres vont être analysés à partir de février 2012. Leur salut, ils le trouvent à l'exportation où partent près de 70% de leur production mais aussi dans la recherche-développement. Ce qu'il faut, c'est se démarquer par rapport à la concurrence. Il faut trouver des innovations. L'innovation, c'est bien sûr la puissance parce que, parce que les gens veulent des installations de plus en plus puissantes. Un autre domaine dans lequel on essaye de se démarquer, c'est l'esthétique. Un produit, il faut qu'il se confonde, il ne faut pas qu'on le voit. Donc on essaye de trouver une harmonie effectivement avec les toitures existantes. Bref, il reste de l'avenir à la filière mais pas très ensoleillé pour le moment. Notre tour d'Alsace du solaire continu. Nous sommes ici à Goetheurtheim avec Christophe Reichel des S-Energie. Nous sommes dans le sous-sol chez monsieur et madame Ham qui ont installé des panneaux solaires. Donc là, c'est l'envers du décor. Monsieur Reichel, combien de maisons les S-Energie a-t-elle équipé en Alsace ? Les S-Energie a équipé aujourd'hui environ dans les 200, 220 installations qui sont en production. Est-ce qu'il y a un cahier des charges à remplir quand on veut installer un panneau solaire sur son toit ? On fait une étude de faisabilité, on regarde l'exposition de la maison, on s'occupe donc de toute la démarche administrative, aussi bien l'aspect technique, toute la démarche par rapport aux déclarations qu'on fait aux différents organismes. Donc le client est totalement pris en main jusqu'à la mise en main de l'installation, donc la pose des compteurs, la mise en service de l'installation jusqu'à la vente. Comment ça fonctionne ? Est-ce que l'énergie qui est produite ici, monsieur et madame Ham peuvent s'en servir pour faire cuire un gâteau, pour faire chauffer leur eau ou est-ce qu'ils la revendent ? Donc toute la production que le client produit est amenée à être revendue. Donc au réseau de distribution publique, cette production produit donc à ce jour 3100 kWh sur l'année plein sud. Donc un tarif d'achat encore à 58 centimes, donc le client a une rentabilité aujourd'hui de 1800 euros par année. Question qui fâche, côté porte-monnaie, combien ça coûte ? À la solution photovoltaïque AS Energy, on est sur des prix, des investissements de 14 000, 14 500 euros, avec les complexités raccordements qu'on peut avoir, donc tous ces éléments-là sont chiffrés par notre offre. Aujourd'hui vous avez une rentabilité lorsque la toiture est bien exposée, vous avez une rentabilité sur 8 ans environ, avec une projection de 2800 kWh sur une année, avec les 950 heures d'ensoleillement qui sont projetées, vous avez donc une rentabilité, une bascule qui se fait à peu près sur 8 ans. Alors on va à la rencontre des heureux propriétaires de ces panneaux solaires qui sont juste au-dessus de nous, sur le toit. Monsieur et Madame Ham, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous souhaité faire cette démarche d'installer des panneaux photovoltaïques ? Écoutez, il y a ma soeur qui l'a fait l'année dernière, l'année d'avant, et on a vu, comme on est bien placé au point de vue le toit, on a décidé de revendre l'énergie à ES. Est-ce que ça a été contraignant, la mise en place ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux ? Pas du tout, puisque ES s'est occupé de tout. On n'a pratiquement pas eu de démarche à faire, et on était vraiment satisfaits de l'installation. Est-ce que vous êtes content du résultat ? Oui, on est content, puisqu'on a dépassé notre production. Normalement, on a fait des 3100 kW, donc ça fait un montant de 1800 euros. En termes de coût, ça vous a coûté combien ? Est-ce que vous avez calculé le seuil de rentabilité ? On a payé 22 000 euros, et on a récupéré un crédit d'apport, et l'investissement, c'est sur 8 ans à peu près. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Vous êtes évidemment loin d'être les seuls particuliers à avoir investi. Il y a d'autres très gros clients, ce sont les agriculteurs. Alors bien sûr, leurs surfaces sont beaucoup plus grandes, mais à eux seuls, ils produisent près des 3 quarts de l'énergie solaire produite en Alsace. Reportage. Ici, ce ne sont plus des champs de maïs qui poussent, mais des champs de panneaux solaires. Jean-Luc Westphal à Weinbourg a été un des premiers agriculteurs de la région à se lancer dans l'aventure en 2008. Avec 36 000 m2 de panneaux solaires et 4500 kW de puissance installée, il est le plus gros producteur d'Alsace. Depuis longtemps, l'écologie, l'agriculture et la production d'énergie me passionnaient. Et comme on voulait développer sur l'exploitation agricole une diversification, l'idée était vraiment toute venue. Et l'énergie, elle est injectée directement dans le réseau. Et ça veut aussi dire qu'il y a moins de pertes sur le réseau, parce que l'énergie, elle est produite localement et elle est aussi utilisée localement. Très vite, effet boule de neige, plus de 60 exploitations sont équipées, à tel point qu'un observatoire régional du photovoltaïque a été créé à la Chambre d'agriculture. On pouvait effectivement participer à cet effort de réduction de gaz à effet de serre sans que l'agriculture soit un peu pénalisée au quotidien par un travail supplémentaire. Et en plus, les rentabilités, je veux dire, avec les premiers tarifs, étaient quand même intéressants pour eux. Et ça leur permettait souvent de financer un bâtiment. Et l'idée, c'était au lieu que la production en dessous participe au financement du bâtiment, le bâtiment était à part et se finançait tout seul grâce au photovoltaïque. Et ça les rendait aussi beaucoup plus compétitifs sur les marchés. Mais chez les agriculteurs comme chez les entrepreneurs, la baisse des tarifs de rachat d'électricité a mis un frein à cette expansion. Une trentaine de projets ont déjà été abandonnés. Autrefois, on avait 15, 20 demandes par semaine. Maintenant, c'est une demande par semaine. Et encore, c'est souvent des petits projets. Si ça continue, ça va être quand même difficilement rentable. L'heure est donc au questionnement. Mais les agriculteurs ne devraient pas abandonner les énergies renouvelables. la tendance actuelle, le biogaz ou la biomasse. Je vous avais premier soleil, mais voilà, il a fallu qu'on vient nous chercher en Allemagne. Nous sommes à Fribourg au Solar Info Center avec Monsieur Schäffer, qui est expert en énergie photovoltaïque. Guten Tag. Im Vergleich mit der gesamten Energieproduktion in Deutschland, was ist Bestandteil der Photovoltaik? Ja, in Deutschland hat die Photovoltaik schon seit Längerem eine lange Tradition. Und im Jahr 2009 haben wir ungefähr 10 Prozent von dem Gesamtenergieverbrauch in Deutschland über Photovoltaik und regenerative Energien an sich erzeugt. Und inzwischen sind wir schon in Deutschland bei 20 Prozent regenerativen Anteil an der Gesamtenergieproduktion. Warum ist die Nachfrage so groß? Die Nachfrage ist zum einen so groß, weil in Deutschland vor zehn Jahren das erste Erneuerbare-Energien-Gesetz, das sogenannte EEG, geschaffen wurde. Und das hat ganz feste Regeln, wie eine Photovoltaik vergütet wird. Und außerdem sind die Regularien, wie man eine Photovoltaikanlage an das Netz anschließen kann, ausreichend einfach, dass man auch im Haushalt gut eine Photovoltaikanlage anschließen kann, ohne zu hohe Kosten zu haben, zu viele Jahre warten zu müssen, auch für Genehmigungen zum Beispiel. Und dadurch ist sozusagen so ein Boom in den letzten Jahren entstanden. Letztes Jahr in der Photovoltaik wurden zum Beispiel über sieben Gigawatt-Peak-Module neu ans Netz angeschlossen. Wie funktioniert das in finanzieller Hinsicht? Ist das teuer? Sondern jedes Jahr gibt es Degradationsstufen. Das heißt, immer wenn man eine Anlage neu installiert kriegt, wird die Vergütung geringer. Seit 2006 bis heute kostet das installierte Kilowatt-Peak nur noch die Hälfte. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, die natürlich da stattgefunden hat. Die muss weitergehen, weil die Photovoltaik noch nicht günstig genug ist, um im Wettbewerb am Markt zu sein. Danke sehr. Voilà, vous savez tout sur les panneaux solaires en Alsace et en Allemagne. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine sur Alsace 20.